L'écho de son saint nom, ce nom viera sur mon front, voire à l'agneau de Dieu. De celui qui était assis sur un trône, sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors est scellé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un de Veillard me dit, ne plaire point, voici le lion de la tibie de Juda, les rejetons de David, avec qui pour ouvrir les livres et ses sceaux. Je dirais attention au verset 6 Et j'ai vu au milieu du trône Des quatre êtres vivants Et au milieu de Veillard Un agneau qui était là comme immolé Il avait sept cornes et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Et l'attention au verset 7 Il nous va Et il prit le livre de la main droite De celui qui était assis sur le trône Quand il a pris le livre Les quatre êtres vivants Et les vingt-quatre Veillards Ses prosténaires devant l'agneau Tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums Qui sont les prières de saint Et le verset 9 Et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre Et d'en ouvrir les sceaux Car tu as été immolé Et tu as racheté pour Dieu Par ton sang Des hommes de toutes tribus De toutes langues De tous peuples Et de toutes nations Et qu'est-ce qu'il a fait d'eux Après les avoir rachetés Et tu as fait d'eux un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Écoutez la conséquence De la rédemption Et ils régneront sur la terre Ça c'est ce que lui a fait Par son peuple son Pierre reprend ça Il dit aussi ceci Dans 1 Pierre chapitre 1 Il dit au verset 18 Sachez que ce n'est pas par de choses Périssables Par de l'argent Ou de l'eau Que vous avez été rachetée De la bonne manière Que vous aviez hérité de vos peines Mais par le sang précieux de Christ Comme des nagnons Sans défauts et sans tâches Prédestinés à avoir la fondation du monde Et manifester à la fin des temps Pour qui ? En cause de vous Mais déjà nous pouvons louer le Seigneur Nous pouvons le glorifier En cause de ce prix qui a été donné Pour que nous nous soyons rachetés Et aujourd'hui Nous sommes le royaume pour Dieu Nous sommes le peuple de Dieu Le peuple à qui La race de Dieu En cause de l'avenir de Dieu Nous vons nommé Et prions le Seigneur Récommande-nous notre rencontre De cet après-midi Que sa grâce Pouille s'être sur chacun de nous Prions ensemble Nous sommes au devant de toi Pour te louer Pour à ta gestion L'instrument Que tu vas utiliser Ce soir D'une manière particulière Pour notre préparation Que tu l'utilises Et que tu nous parles Et que nos cœurs Sois bénis Au moyen de ta parole A toi Sois la gloire L'honneur Et la loi Au ciel du ciel Amen Que Dieu soit loué Qu'il soit loué Qu'il soit loué Pour tous ses serviteurs Qui sont au milieu de nous Et aussi en partie Pour notre frère Eric Qui est avec nous Ce soir Ça fait beaucoup de temps Mais le Seigneur La gardée La protégée Et il nous l'a ramené Et il nous l'a ramené Encore Que les noms du Seigneur Sois loué C'est pas lui Que nous aurons écouté La terre de Dieu Mais nous voudrions A recevoir aussi des salutations De ce serviteur Un 5 minutes Un 5 minutes Ils peuvent nous saluer Le peuple de Dieu Oui Venez saluer Avec le Oui Venez saluer Dites-nous une salutation Au peuple de Dieu Oui Bienvenue Frères et sœurs Nous voulons ensemble Nous recommander A la grâce du Seigneur Si nous sommes Ce que nous sommes Ce soir C'est parce que Depuis un certain moment Nous avons commencé A écouter La parole N'est-ce pas vrai Alors nous espérons Que ce soir encore Par l'écoute De la parole Que notre Dieu Est ait eu l'occasion De continuer Son oeuvre A nous Et si nous recommandons Notre frère Eric Que Dieu le soutienne Et l'utilise Et l'utilise puissamment Pour notre édification Soyons attentifs Que Dieu nous aide Que Dieu vous bénisse Merci C'est bien dit Que Dieu soit loué Nous avons notre frère Mokoké au milieu de nous Que Dieu le bénisse Nous avons notre frère Antoine Il est de Mbanzangungu Il est au milieu de nous Que Dieu le bénisse aussi Notre frère Georges aussi Il est là Que Dieu le bénisse C'est richement Je sais que depuis Qu'il est rentré Il n'est pas encore venu Pour communiquer avec nous Mais pour le moment Il est trop pris A l'imiter Il pourra être avec nous Mais nous chantons L'hymne de l'agneau Avant d'appeler Notre frère Eric Pour apporter La parole de Dieu C'est quelle page 23 Quantique 23 Quantique 75 Page 23 Quantique 75 Quantique 25 Quantique 75 Quantique 25 Quantique 75 L'agneau a été immolé, et déjà dans les cieux, personne n'est fui trouvé digne d'ouvrir le livre de Hachat. L'agneau a été immolé, et déjà dans les cieux, personne n'est fui trouvé digne d'ouvrir le livre de Hachat. Ni le regarder, n'ai pu t'ouvrir le livre, ni le regarder. Ni le regarder, voici le lion de la tribu de Judas. L'agneau a été immolé, et déjà dans les cieux, personne n'est fui trouvé digne d'ouvrir le livre de Jésus. Il offrit le livre car il a vécu. Alléluia, croire à Jésus, c'est lui qui fut digne d'un ventre, c'est cette saut. Alléluia, croire à Jésus, c'est lui qui est, qui était, qui vient. Alléluia, croire à Jésus. Alléluia, croire à Jésus. Soleil de justice, notre bonheur. Alléluia, croire à Jésus. Tout est toi du matin, qui brille à l'orant. Alléluia, croire à Jésus. Lumière, lumière du matin, lumière du soir. Alléluia, croire à Jésus. Alléluia, croire à Jésus. Sa vie, personne ne veut la répondre. C'est lui-même qui l'a donnée. Pour nous racheter. Et personne dans les yeux. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Mais dans son immense amour. Jésus mourut sur la croix. Mais dans son immense amour. Jésus mourut sur la croix. Alléluia, croire à Jésus. Alléluia, croire à Jésus. Alpha et Omega, Jéhovah, sa parole. Alléluia, croire à Jésus. Jéhovah, Jéhovah, sa parole. Alléluia, croire à Jésus. Jéhovah, sa parole. Alléluia, croire à Jésus. Et au bénéfice, et au vache à l'homme Alléluia, gloire à Jésus Et l'esprit qui m'ouvre sur les eaux Alléluia Alléluia, gloire à Jésus Dieu des Chadrac, Meshac, Abednego Alléluia, gloire à Jésus Sois loué, sois béni, Dieu d'éternité Alléluia, gloire à Jésus 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 Réconnais sa juste position Alléluia, gloire à Jésus Alléluia, gloire à Jésus Alléluia, gloire à Jésus Manifeste ce plein salut ce soir. Que les perdus expérimentent le salut. Que les malades expérimentent la guérison divine. Que les liés expérimentent la délivrance. Que chaque cœur soit rempli de joie et d'assurance. Nous t'avons pris avec foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Verset 12. Il disait d'une voix forte. Là ce sont tous ceux qui étaient dans les cieux. Les anges et les êtres vivants. A leur tour, ils crient aussi. Il disait d'une voix forte. L'agneau a été immolé. Et est digne de recevoir la puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. Et la louange. Or. Cette même adoration. Que les êtres dans le ciel font à l'agneau. Dans le chapitre 4. Ils l'ont fait à celui qui était assis sur le trône. Il est écrit au verset 11. Du chapitre 4. Tu es digne. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Alléluia. Mais ici. À l'agneau. Ici. Tu es digne. Notre Dieu. De recevoir la gloire. L'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté. Qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Alléluia. C'est une même adoration. Ici au Créateur. Mais ici au Rédempteur. La révélation est que. Le Créateur. Est notre Rédempteur. Que le nom de Dieu soit loué. Ce sont des versets très merveilleux. Puis au verset 13 d'Apocalypse 5. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. D'abord c'était les êtres vivants. Les êtres vivants l'ont dit au verset 13. Les êtres vivants l'ont dit au verset 13. Les êtres vivants l'ont dit au verset 13. Tu es dit de prendre le livre. Tu as racheté les hommes de toi. Puis les anges au verset 11. Maintenant au verset 13. C'est toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre. Et tout ce qui s'y trouvent. Je les ai entendu qui disaient. À celui qui est assis sur le trône. Et à l'aïe. Que le nom de Dieu soit loué. Alors qui adore-t-il ? Celui qui est assis sur le trône. Alors il répète la même adoration. Soit la louange, l'honneur, la loi, la force. Au siècle des siècles. Amen. Romain chapitre 8. Romain chapitre 8. Jean a vu à l'avance. Les choses. Qui se sont faites. Quand l'agneau a été immolé. Et ici. Paul parle de ce qui se passera. Paul a rapport avec toutes les créatures. Dans l'Apocalypse. Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre. Je les ai entendu aussi qui disaient. À celui qui est assis sur le trône. Mais dans Romain 8. Paul ajoute quelque chose de très merveilleux. Il dit verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent. Ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et qui sera manifestées pour nous. Non. Il n'y a aucune souffrance. Mon frère et ma soeur. Par lesquelles tu passes. Ou que tu connais. Qui pourraient être comparées à la gloire. Qui sera manifestée pour nous. Et qui vient le récit de neuf. Aussi la création attend-elle. Là dans l'Apocalypse. Elles ont donné louange à celui qui est assis sur le trône. Dans Romain 8. La création connaît les conséquences. De ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Toutes les créatures de la terre. Toutes les créatures. Ici on dit la création. Tout en dière. Attends avec un ardent désir. La manifestation. Les fils de Dieu. Il n'y a pas d'un anzambé. Parce qu'il n'y a pas d'un urachien. C'est l'analysique. C'est quelque chose est arrivé. Et donc comment est-ce à la matinée. Ça c'est Galate chapitre 4 qui en parle. Oui c'est Galate chapitre 4 qui en parle. Galate chapitre 4 qui en parle. Dans Galate chapitre 4. Galate chapitre 4. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né sous la loi. Afin qu'il rachète. Ceux qui étaient sous la loi. Et que les rachetés. Reçoivent l'adoption. Alléluia. Tout celui qui est racheté. Tout celui qui croit dans le rachat de Golgotha. La conséquence juste de la Bible. C'est que la vie du rédempteur entrera dans toi le rachat. Il est impossible de quelqu'un. Il reconnaît le rachat de Golgotha. Sans expérimenter. Les conséquences. L'agneau de Dieu est mort. Dans l'Ancien Testament. Les agneaux, les bêtes. Le sang des bêtes. Purifier la sujure de l'homme de la chair. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Ébreu chapitre 9. Ébreu chapitre 9. Ébreu chapitre 9. Ébreu chapitre 9. Verset 13. Car si le sang des taureaux. Et des boucs. Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont suyés. Le sang des boucs, des bêtes. Répandue sur ceux qui sont suyés. Et moi, un ami, ce qu'on va faire dans l'Ancien Testament. Saintifie. Et procure. La pureté. De la chair. Combien plus. Le sang de crise. Qui, par l'Esprit éternel. S'est offert lui-même sans tâche. Combien plus ce sang-là. Purifiera-t-il votre conférence. Que le nom de Dieu soit loué Quiconque recollait le rachat de Golgotha Expérimentera le verset 14 C'est que le sang de l'agneau Lavera ta confiance Le désir du péché Et laver Enlevé par le sang de l'agneau Et parce que le péché est enlevé La vie qui est dans le sang Entre dans celui qui est laver C'est une réalité C'est une réalité Expérimentez cela maintenant Pendant que nous parlons de l'agneau Croyez que ces effets sont vrais Par tout l'évangile est prêché Des hommes assis dans le banc Peuvent écouter les paroles Du rachat Et expérimenter Les conséquences de Golgotha Comme si Jésus vient de mourir maintenant L'œuvre de Golgotha est rendue nouveau Mes frères et soeurs Dans Galat Il est écrit On lisait avec vous N'est-ce que le temps N'est-ce que le temps a été accompli N'est-ce que le temps N'est-ce que le temps en est